Allo, bienvenue chez La Doie et de savoir t'inviter, on y va. Et cette fois-ci, on va aller dans un fait, du vers ce qui est arrivé. C'est vraiment triste et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? D'être avec la mauvaise personne, le mauvais partenaire peut tout saboter ta vie. Et d'avoir, de manquer de certains discernements, de prendre les mauvaises décisions peut t'amener dans n'importe quel sens et peut te faire regretter tout. Et actuellement, on parle de quoi? De l'arrestation d'Allen. Qui est Allen, vous allez me dire? C'est le mari, le fameux mari de Poupette Kenza. Ceux qui tombent par là, qui disent Poupette. Poupette Kenza, c'est une influenceuse des réseaux sociaux, de Snapchat particulièrement, de son temps. Et qui a causé beaucoup de polémiques, qui a été associée beaucoup aux bad boys, polémiques, des trucs qu'elle a fait. Et je pense qu'elle a été trop loin, elle n'a pas réfléchi. Ou peut-être qu'elle a réfléchi, mais pas de la bonne façon. Bref, elle se retrouve en prison et c'est sérieux. On est chez la Deutsche et puis on regarde ensemble It's About Everything. On regarde ensemble qu'est-ce qu'il y a. Actuellement, juste pour vous dire, Poupette Kenza, dans ses réseaux, elle a une communauté à elle, très spéciale. Et elle est très, elle l'expose ou surexpose d'une façon tellement dérangeante que c'est problématique. Que ce soit même ses enfants, elle a un enfant qui a, ses enfants sont petits là, de bas âge. Je pense que la plus grande a cinq ans. Elle n'a pas encore six ans, cinq ans. Le petit garçon a peut-être deux ans et quelques. Elle avait déjà été dans les polémiques concernant le petit garçon, concernant la même active maltraitance. Mais en vrai, son problème, c'est qu'elle est tellement concentrée sur ses réseaux qu'elle oublie de s'occuper des enfants. Elle oublie, ça arrive, elle les oublie. Là, maintenant, au-delà de ça, on aurait pu s'arrêter juste qu'elle aime trop surexposer ses enfants ou sa famille. Ça aurait été un petit problème. Mais là, c'est allé trop loin. Je ne sais pas où son dérapage s'est fait. Peut-être que dans sa tête, elle a eu un élan de célébrité dans sa tête. Elle s'est dit qu'elle peut faire n'importe quoi. Mais même si tu as une célébrité, comme on peut le voir, si tu dépasses les bornes, tu tombes. Et là, elle se retrouve en prison, en scène de son troisième enfant. Et elle risque jusqu'à 20 ans de prison. Elle risque jusqu'à 20 ans de prison. Et elle essaie de s'en sortir comme elle peut, très maladroitement. On se rend compte qu'elle était très narcissique. Mais c'est sûr qu'elle était narcissique. Et on se rend compte que, hé, ses enfants, déjà, quand on regarde son comportement et les actions qu'elle a faites, on se demande même si elle a aimé ses enfants. Ma seule sympathie que j'ai, en vrai, c'est pour les petits-enfants qui sont là. Et l'enfant peut-être qui est dans son ventre, le pauvre. Et les deux petits-enfants qui se retrouvent quelque part à Dubaï. Donc, elle, étant enfermée parce qu'elle a décidé de se jouer à la mafia, de se jouer à la gangsta, d'envoyer, elle devait être l'argent à des personnes, des individus ou quoi que ce soit, ou des personnes lui devaient être l'argent. Ou je pense que c'est des personnes qui lui devaient être l'argent. Quand on parle de l'argent, environ 25 000 euros ou quelque chose comme ça, mais beaucoup d'argent. C'est pas un petit peu de montant, c'est beaucoup d'argent quand même. Elle s'est dit, pour aller récupérer, comme des personnes lui devaient être l'argent et elle devait être l'argent à d'autres personnes, elle s'est dit le plus simple pour aller récupérer de l'argent, elle a envoyé des gens aller, comme, crier, stimuler un kidnapping, quelque chose d'intensif. Hé, vous allez voir les articles, c'est fou. Elle, je sais pas, elle regardait les true crime, même plus les true crime, elle regardait les films de mafia. Elle s'est dit, moi, je peux faire ça, moi, la poupette, là, je peux créer ce scénario. Et puis, le problème aussi avec elle, ce genre de scénario se crée avec une certaine intelligence que, des fois, on se demande, elle est dotée de quoi? Non, 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 désolé, désolé. J'essaie de... La seule sympathie en tant que telle que j'ai, c'est pour les petits-enfants qui se retrouvent. Déjà, ils étaient exposés avec elle constamment, longueur de jeûner. Des fois, tu vois, la petite qui voulait juste être tranquillement en train de manger ou de boire ces petits-jus. Oui, j'adore ces petits-jus-là, guys. J'adore, c'est des jeux pour vivre, mais j'aime ça et c'est bon pour la santé. Donc, bref. Mais, elle était comme, elle poussait presque, limite, ses enfants, juste pour pouvoir faire son contenu du vide. Et il y a sa communauté du vide qui l'encourageait. Bref, ce qui se ressemble, ça s'assemble. Tu as la communauté que tu mérites. Et, on l'a vu, elle assemblait, elle criait, elle devenait un besoin. Peut-être que quand tu commences à faire l'argent et quand tu as un mauvais cœur et que tu commences à faire l'argent, tu veux en faire plus rapidement parce que tu n'as pas d'autres contenus, d'autres possibilités de faire de l'argent. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait même des fausses cagnottes pour faire des fausses orphelinats, des fausses causes, pour essayer de faire le plus d'argent possible. Et elle se faisait prendre, elle se faisait prendre. Si ça aurait été juste ça, ça aurait été correct. Mais ça aurait été correct. Pas nécessairement correct, mais ça aurait été, elle n'aurait pas risqué jusqu'à 20 ans de prison. Là, elle se retrouve jusqu'à 20 ans de prison. Et, on dirait, elle pense qu'en faisant ses plaidoyers, c'est comme sur les réseaux sociaux. Non, elle est à la justice. Elle n'est plus dans les réseaux sociaux. Et c'est bête qu'elle est. Elle a l'air de comprendre ça. Et là, maintenant, avec ses avocats, il mettait la pression pour dire, Alain, Alain, c'est son mari, viens, viens, si tu viens, ben, on va alléger ma peine ou on va me retirer de prison. Mais, je suis sûre que l'avocat, il essaie de l'expliquer à cette conne-là. Désolée, désolée, oups, désolée. Mais, est-ce que, je suis sûre que cet avocat essaie de l'expliquer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais, bref, Alain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il était à Dubaï avec les deux enfants. Il a décidé de voyager. Est-ce qu'il faisait un déplacement quelconque? Il pensait que le passeport, les passeports, les vérifications ne sont pas vérifiées réellement. Ou qu'il n'y a pas, si tu as des problèmes juridiques, peut-être, en France, ils ne peuvent pas te voir dans les registres comme quelqu'un qui a des problèmes. Et, ils ne peuvent pas prendre un mandat dans l'aéroport pour venir t'arrêter. Surtout, dans l'aéroport, il n'y a pas de juridication. Donc, c'est-à-dire que si tu as un mandat, un pays qui peut venir te prendre, te chercher. Le lot de Dubaï ne peut pas te protéger. Mais, pourquoi il va te protéger? Bref. Là, il s'est fait arrêter. Il sortait de l'avion comme ça, de destination Dubaï. Il se fait arrêter. Est-ce que c'était prévu pour lui qu'il voulait aller se faire arrêter pour aller se livrer? Elle se livrait à quoi? En plus, déjà, ça ne semble tellement pas bon parce que quand on regarde le tout, la poupette là, ce qui est sa femme, elle est en prison dedans. Elle sait que lui, il est dehors avec leurs deux enfants. Mais elle veut qu'il laisse les deux enfants dehors en train de se promener pour qu'ils viennent prendre la charge. Ok, c'est une histoire d'amour, c'est Roméo et Juliette, je comprends. Mais le truc qu'elle ne comprend pas, et puis le truc qu'elle fait, elle essaie dans sa plainte à elle de tout retourner le blâme sur Alain. Ah, mais ce n'est pas moi, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Mais par contre, elle est tellement bête, oui, comme je vous l'ai dit, elle est tellement bête, bête de tout, qu'elle a tout exposé ses moindres faits et gestes. Je pense que le monde, ils peuvent faire un, ils peuvent regarder toutes ses moindres faits et gestes et voir le tout. Tout est exposé, toutes les captures d'écran. Donc, la fille était intense du début jusqu'à la fin, même quand elle a fait son plan pour aller, pour aller, aller, aller faire son plan qu'elle voulait faire, Al Capone, El Chapo, ah, elle s'est prise pour El Chapo, mais elle a oublié le cerveau, elle n'avait pas le chapeau. Donc, en plus d'avoir fait ce plan-là, de savoir qu'elle était recherchée, parce qu'elle a sa même moment qu'elle était recherchée. Elle a décidé de faire pour, comme si elle était encore dans son délire, elle a décidé de prendre une fausse identité, parce qu'elle disait qu'elle devait aller dans le mariage de sa cousine. Et puis, elle se promène avec une fausse identité, comme si elle pense, elle qui est elle-même, elle pouvait passer et aller dans le système des gens, déjouer le système des gens, et puis après, elle serait retournée chez elle, bête de fille qu'elle a, elle aurait souvent été chez elle dire, j'ai eu le système, j'ai eu le système, j'ai eu le système, j'ai eu le système. Elle aurait souvent fait quelque chose comme ça, regardez, regardez mes poupettes, regardez ce que j'ai fait, elle-même aurait tout exposé. donc je suis comme plus je regardais le dossier je lisais, j'étais juste elle m'a donné la flemme la flemme elle m'a donné vraiment la fatigue tu sais comme tu reçois une fatigue qui vient de regarder son dossier tellement que je la trouvais bête mais le moment que j'ai eu un petit sentiment de sympathie c'est pour ces enfants qui se retrouvent, ils n'ont pas choisi leurs parents, ils sont venus ils étaient des petits anges dans le ciel en train de profiter de la vie ils n'ont pas choisi leurs parents et puis ils sont tombés sur cette femme, cette bête de femme comme parent comme mère, et je suis comme ok, tout ce que j'espère pour ces enfants, dans tout ce que je peux dire tout ce que j'espère, j'espère que réellement, que maintenant que Alain est en détention aussi allo Alain je ne sais pas combien de temps il peut faire, à quel point on peut l'incriminer, parce que elle poupette elle pense que Alain va venir on va garder Alain et elle va être libérée dites à cette conne qu'elle est le cerveau responsable de ce vieux plan pleureux, et je suis certaine que si Alain aurait pris en tête le plan le plan n'aurait pas été aussi bête que ça de penser qu'un plan comme ça va fonctionner et là les enfants, tout ce que j'espère qu'ils sont quelque part, que des gens vont s'occuper d'eux, surtout que quand ils étaient là, ils étaient avec leur maman, leur papa leur maman, papa, même si elle faisait son argent sur les réseaux et tout avec de l'argent, là maintenant maman est en prison, papa se retrouve en prison comme papa qui doit aller chercher l'argent pour faire vivre la famille n'est plus là où ce qu'ils sont après un certain temps ils voient deux enfants qui ne sont pas leurs enfants j'espère que ces personnels vont avoir du coeur de s'occuper de ces enfants tout ce que j'espère c'est ça parce que c'est pour ça que je vous dis qu'est-ce qu'on peut retenir de ça faites attention à qui vous êtes des enfants et puis quand vous n'avez pas une certaine avoir un enfant c'est une responsabilité quand vous n'avez pas une certaine intelligence de tout émotionnelle, une intelligence de mettre votre cerveau pour placer votre cerveau, pour avoir un esprit de discerrement on ne fait pas d'enfant et puis arrêtez, quand vous regardez à la télé certains films ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir le réaliser dans même les films que vous voyez à la télé ça a été monté, le scénario a été écrit tout a été mis en place donc au delà de ça quand j'ai vu le dossier de poupettes s'accumuler comme ça et voir, elle n'a aucun argument ah mais parce que j'aime des vacations puis j'ai fait tout ceci mais c'est Alain c'est mon mari c'est Alain mais comment tu tu jettes comme ça ton mari dans l'eau chaude comme ça donc elle, elle s'est dit comme j'ai fait un vieux plan un vieux plan de la boue un plan de la boue ce plan qu'elle a fait c'est un plan de la boue c'est un plan qui n'avait pas de source de vivre de réussir déjà même les personnes sur qui qu'elle a fait ce plan là ils ont tout de suite ils ont su directement que c'est elle même les personnes qu'elle a envoyé faire ça ils l'ont toutes dénoncé ils l'ont sorti toutes les faits il y avait rien elle pensait faire le plan et puis retourner chez elle pour faire comme ça tout 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 et quand t'es bête tu fais pas de plan comme ça moi je vous ai dit il y a un certain niveau on délègue et là les enfants sont en train de subir les conséquences de sa bêtise elle faisait déjà des plans vous me dites Doha t'as l'air d'être dure avec elle allez voir allez allez vous même allez regarder tant pis vous pouvez être comme ça regardez son historique regardez son historique il y avait un moment même j'avais eu de la sympathie pour elle l'histoire de son fils qu'on voulait le retirer et j'étais même limite sympathique je disais oh elle a peut-être fait une petite erreur et j'avais ce côté là et puis elle en plus elle avait fait une vidéo pour nous convaincre que oh elle regrette elle a pas réfléchi et j'ai dit j'ai donné le bénéfice du doute et quand j'ai regardé la suite de son déroulement j'ai fait mais elle nous a vraiment pris pour des moutons elle nous a toutes pris pour des moutons et moi comme une moutonne à un moment quand j'ai voulu la croire je le faisais ben là c'est terminé là elle reste en prison la vie elle a donné des chances de se reprendre en main elle a refusé ces chances là voilà donc c'est ça qu'on peut retenir donc il faut faire attention et puis il y a toujours des conséquences dans tout même quand la vie semble te faire monter les étages tu montes tu montes mais tu gardes une certaine tête et puis tu ne commences pas à penser qu'à cause que tu montes les étages que l'ascenseur ne va pas redescendre et quand tu redescends mais tu vas voir l'état de comment tu étais monté bref est-ce que ça fait du sens en disant mais c'était mon point de vue sur tout ça donc c'est bien je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec Alain justement monsieur Alain qui est et puis je sais pas non plus avec le cas des enfants est-ce qu'ils vont pouvoir essayer de faire une demande s'ils ont la famille est-ce qu'ils ont la famille déjà en France pourquoi parce que dans les conditions l'État disait qu'ils allaient placer des enfants donc peut-être que où est-ce que les enfants sont il y a quelqu'un de confiance qui peut s'en occuper si c'est le cas mais que cette personne continue de garder la patience et son coeur de s'occuper de ces enfants-là sachant que les deux parents se retrouvent incarcérés peut-être Alain Alain risque de rester moins longtemps dépendant parce que même quand le plus le plus bête de ça ça c'est le plus bête de ça même quand en poupette elle veut accuser le plus Alain possible pour se sauver sa face même quand elle veut faire ça toutes les preuves reviennent contre elle je suis comme mais pourquoi elle s'est pas contentée de rester dans le niveau qu'elle était quand elle faisait son petit contenu elle disait allo ma poupette ma poupette c'était beau elle aurait dû rester là au pire de temps en temps elle aurait pu vendre des petits jus allez vous voulez des jus c'est bon elle aurait pu rester là guys pourquoi elle essaie d'aller dans d'autres démarches qu'elle peut pas gérer mais c'est ça qu'on peut obtenir de tout ça c'est ça qu'on ne maîtrise pas quelque chose mais on tombe dedans voilà c'était mon point de vue que j'avais à dire et je vous laisse sur ce laissez-moi savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé du dossier Alain qui s'est fait arrêter et qui se retrouve incarcéré maintenant poupette son dossier elle risque jusqu'à 20 ans de prison juste imaginez 20 ans c'est quelque chose donc je vous laisse sur ce et on se voit au prochain